Salut à tous, c'est Alizea, on se retrouve pour un nouvel épisode d'MTG Talk, une nouvelle analyse du standard. Ça fait maintenant plusieurs mois que je n'ai pas posté d'analyse du standard, on va donc rattraper un petit peu le temps perdu, on va voir un petit peu ce qui s'est joué au niveau du metagame sur le format standard cet été, on fera un petit point sur les win rates des 5 decklists les plus jouées, on ira regarder aussi la dominance des couleurs, on va voir s'il y a eu du changement, et puis on rentrera un petit peu plus en détail sur les decklists les plus jouées, voire les cartes qui s'y trouvent. On va donc préparer l'arrivée de la nouvelle extension Eldraine en faisant un petit point sur le metagame de cet été, alors clairement la volumétrie de match n'était pas à son paroxysme, on a quand même eu quelques petits matchs de ci de là, une volumétrie suffisamment intéressante pour pouvoir en sortir des chiffres, on est sur la période juillet-août, et on voit que durant cette période-là, la decklist la plus jouée c'est l'esper control avec 15,8% de représentativité, en second nous avons le dimir midrange 13,8%, et pour terminer le podium, le noir, le black midrange à 12,1%. Ensuite, dans le reste du classement de ce top 5, nous avons le domain ramp à 11,7%, et le petit hors-off midrange à 6,5%, ce qui nous ramène sur la représentativité des autres decks à 40%. Que dire si ce n'est que, à part le esper control dont on avait connaissance, le dimir midrange me surprend un peu, le mono noir était quelque chose de connu, le domain ramp va et vient au fur et à mesure, c'est plutôt une decklist fun, et Lords of Midrange est plutôt une nouveauté, j'ai envie de dire, par rapport aux decklists qui étaient présentes ces derniers mois, et je parle bien entendu avant le mois de juillet. Ça reste malgré tout un metagame plutôt midrangeux, avec un peu de contrôle et du ramp, mais globalement les mécaniques et les archétypes présents au niveau du metagame n'ont pas spécialement évolué. Le point winrate maintenant avec les 5 decklists que je vous ai déjà énumérées juste avant dans la synthèse du méta de cet été, l'esper control 57,9% winrate, le dimir midrange 49,4%, le mono noir midrange 58,1%, ce qui est vraiment pas mal du tout, le domain ramp 51,5% et Lords of Midrange 53,4%. Donc durant cet été, la decklist qui a le mieux performé, c'est le black midrange, suivi en seconde de l'esper control, et pour finir de Lords of Midrange. Le dimir midrange est très joué, mais n'a pas forcément un winrate très intéressant, en tout cas pas positif, c'est le seul de ces 5 decklists qui n'a pas de winrate positif au-delà de 51%, et le domaine ramp, voilà, fait 51,5%, donc on est légèrement au-dessus, un peu plus de victoire que de défaite. La dominance des couleurs maintenant, et on peut dire qu'il y a eu du changement, pas mal d'évolution au niveau de la représentativité des couleurs depuis fin mai, on peut voir que le blanc est passé à 30% de représentativité, donc avec une augmentation de 4,4%, le bleu est le second à voir le plus évolué avec 27,5% de représentativité, donc plus 4,2%, le noir, troisième couleur, qui augmente le plus en termes de représentativité, avec 22,5% plus 3,9% sur ces deux mois, et la grosse chute, ce sont le vert qui était monté grâce à notre cher Atraxa qui maintenant disparaît, revient à peu près à ce qui était précédemment, donc moins 6,5% de représentativité sur deux mois, donc il retombe à 7,5%, c'est très très faible, j'espère que le vert reviendra sur le devant de la scène, parce que maintenant ça fait un an, presque un an qu'on n'a plus vu de vert performant et compétitif, voilà, c'est quand même une couleur que j'apprécie avec le rouge, qui lui aussi est en chute libre, moins 6,1% et il tombe à 12,5% de représentativité, donc les trois couleurs les plus jouées sont le blanc, le bleu et le noir. Voyons voir maintenant un petit peu les cartes qui composent les différentes decklists, en commençant par l'esper control, comme son nom l'indique, on va avoir beaucoup d'anti-bets et de contre-magie, c'est ce qui est représenté ici, exterminé en tibet, édit de shoulderade en tibet, nous avons fin du soleil pour une gestion de board, le déluge de réminiscence pour de la pioche, et après derrière, un peu de contre-magie, donc là j'ai imagé ça avec faire disparaître, qui est le contre, honnêtement le plus joué, et puis bien entendu, qui dit contrôle, même mid-range, on a l'impératrice vagabonde, donc on est sur une decklist toute classique, on va dire, rien d'extraordinaire. Au niveau des autres cartes, on peut voir qu'on a de la négation ici, on a d'autres anti-bets avec go for the throat, on a du coup 3 make this appear ici, un petit celestus, pour tout ce qui est pioche et gain de point de vie, on a un petit silver ici pour piocher, encore de la contre-magie cette fois-ci, qui exile avec le dissipate, le siphon insight qui va permettre de récupérer des cartes de la bibliothèque de notre adversaire, le sunfall pour de la gestion de board, le void rain pour détruire un permanent, de la pioche donc avec le memory de luge, et le wondergampure empereur, pour tout ce qui est gestion, exil et création de tokens, c'est pour moi le seul moyen de gagner ici, avec le sunfall qui crée aussi, bien entendu, des jetons, qui vont se transcender en créatures, pour pouvoir attaquer votre adversaire, on a un petit farewell ici, si nécessaire pour compléter, et puis on voit qu'en side, on a un petit peu de winning announcements, encore des symphon insights, un peu plus de contre-magie, du sunfall, l'espèce de smite, pour détruire une créature, et puis le petit requin, là ici, qui va permettre de créer des jetons aussi, voilà pour petite decklist, expert control, on est vraiment vraiment dans le dur ici, avec beaucoup d'anti-bets, beaucoup de contre-magie, et très peu de créatures, en tout cas de capacité de générer des créatures, main deck sur cette deck, deuxième decklist, le Dimir mid-range, alors c'est la nouveauté, entre guillemets, on n'a pas vu ce duo de couleurs là, à haut niveau, en tout cas à haute représentativité, depuis bien bien longtemps, et donc forcément intéressant, d'aller voir un peu, les cartes qui le composent, histoire de voir un peu, comment il fonctionne, on est donc sur une decklist taguée mid-range, mais on n'est vraiment pas loin, d'une base contrôle, on est à la limite, on va dire, on a des anti-bets, avec comme exemple exterminer, de la contre-magie, avec faire disparaître, Liliana du voile, qui est là pour compléter un petit peu, on a à la fois, la gestion de créatures, mais aussi de la gestion de mains, avec le fait de forcer, chaque jour à se défausser, de la pioche, avec Kaito, et Gix aussi, qui permet de la pioche, qui s'associe très très bien, Gix et Kaito, avec la petite Sheol Dread, pour vous faire gagner des points de vie, donc deux points de vie, quand vous piochez une carte, donc plutôt sympa, au niveau de la decklist, voilà, on a la petite créature 1-1, qui évolue, on a la petite Féerie, qui a le flash 2-1, et qui va permettre finalement, de faire piocher chaque joueur, et qu'à chaque fois qu'un adversaire, pioche sa deuxième carte, vous piochez une carte aussi, donc forcément, de la pioche, donc assez intéressant, avec Sheol Dread, on va avoir l'Underdog ici, pour deux manas, et puis pour quatre manas, depuis le cimetière, la 3-2, on va avoir Airtai, pour contrecarrer un sort, ou détruire une créature, ou un Planeswalker, donc une créature 3-2, avec le flash, pour quatre manas, donc assez intéressant, on a la grosse Sheol Dread ici, qui va forcer, quand elle a l'absolu de la Tai, à sacrifier une créature, non-jetons, ou un Planeswalker, qui a un adversaire contrôle, la Contre Magie ici, avec quatre mecs d'Isapir, l'Illiana, on l'a trois fois ici, on a trois fois Kaito, trois cutdowns, donc en Tibet, pour des créatures, avec des forces, cumulées, en force et endurance, inférieur ou égal à 5, Go for the Throat, ici, pour tout ce qui est, autres créatures, voilà, on va pouvoir se débarrasser, d'un petit peu tout ce qui traîne, et puis en side, on voit qu'on a une autre grosse Sheol Dread, de la pioche avec la Reinfraction, on a une Illiana supplémentaire, un peu plus de Contre Magie, donc voilà, et puis de la gestion de mains, avec du reste, qu'on peut être un peu plus Contrôle, ou un peu plus Mid Range, en fonction de ce qu'on souhaite, avec cette decklist, on est vraiment très très proche de la limite, ce serait un Dimir, ou bon Mid Range, ou petit Contrôle, voilà, c'est la vision que j'ai de cette decklist, qui, bah voilà, s'associe plutôt bien avec le metagame actuel, où on a pas trop trop de place, finalement, sur des decklist créatureuses. Le Monoblack Mid Range, la decklist, qui est la seule monocolore, je crois, de ce top 5, qui contient, bah, toutes les cartes, les plus jouées, globalement, des autres decklists, dès qu'il y a du noir, forcément, il y a énormément de cartes dedans, on retrouve Exterminé, qui était déjà joué, Dormer évolué, qui était déjà joué aussi, l'Outsider Tenace, qui était joué, Jix, Liliana, Shoulderade, c'est les cartes que je vous ai déjà présentées, que ça soit dans les Spear Control, ou dans le Dimir Mid Range, en même temps, le noir est très très fort, et très complet, il a été banni, c'est pas pour rien, c'est que vraiment, il y avait une grosse domination, voilà, on peut voir ici, donc, la petite 1-1 qui évolue, on a le Miserys Shadow, c'est la petite créature 1-1 pour 2, qui peut se renforcer, alors qui n'évolue pas, qui peut gagner plus 1-1 autant de fois, qu'on paye de mana pour le renforcer, et qui dit que chaque créature qui meurt, qu'un adversaire contrôle, est exilé, plutôt que d'aller dans le cimetière, donc ça permet d'éviter, que des créatures puissent être rejouées, on a le Jix ici, on a le Tenacious Underdogs, donc la fameuse 3-2, le Graveyard Trepasser, qui va permettre d'exiler, des cartes du cimetière, pour gagner des points de vie, la Shield Red, Anti-Bet Cut Down x4, Go for the Troop x4, une petite Shield Red Edict, ici, la Reine Fierrection pour piocher, et 2 Liliana, avec le petit terrain ici, la petite fonderie, qui s'anime pour devenir une de 2, au niveau du side, on est vraiment sur un affrontement, finalement, de decklist contrôle, que ce soit les Dures, que ce soit les Dream ici, que ce soit les Jix Commands, la Liliana ici, et encore la Reine Fierrection, pour apporter de la value, et essayer de pouvoir temporiser, répondre avec des cartes, aux menaces adverses, typiquement, la decklist, Esper Control, si on gère, tout simplement, notre chair, Vagabonde, à part la Vrasse, qui crée un token, je ne vois pas trop, comment cette decklist là, pourrait gagner, face au Black Mid Range, c'est des choses comme ça, quand on a pas mal, de cartes de side, de gestion de sorts, qui sont des sorts, non créatures, bien entendu, c'est assez compliqué, d'avancer, donc decklist, qui est la plus performante, et on comprend vite pourquoi, résistante et efficace, contre des decks créatureux, mais aussi, contre des decks, qui sont plutôt contrôle, voilà, pour ce petit, Mono Noir Mid Range, le Domaine Ramp, qui fait des va-et-vient, voilà, je deviens une decklist, très jouée, finalement, je disparais petit à petit, je reviens, sous une nouvelle forme, avec d'autres cartes, d'autres gros tons, à faire revenir, puis je repars, etc, donc la decklist ici, qui est aussi nommée 4 couleurs, pour les 4 couleurs d'Atraxa, le vert, le blanc, le bleu, et le noir, et puis, on a de la gestion, des gains de points de vie, et surtout, du ramping, le ramping, avec le piétineur, avec la migration de troupeau, on va avoir des gains de points de vie, avec l'archange de la couleur, qu'on va pouvoir kick, assez facilement, et puis, de la gestion, avec la classification, la fin du soleil, et puis, bien entendu, notre chair Atraxa, qu'on ne va plus ressusciter, comme ce fut le cas, à un moment, mais qu'on va jouer nature, directement, depuis notre main, voilà, grosso modo, la decklist, donc le petit topieur, ici, qui va apporter du mana, on a aussi la bataille, qui va apporter du mana, permettre de mettre des terrains, depuis la biothèque, sur le champ de bataille engagé, le layline, ici, enchantement de gestion, éphémère, enfin, qui joue en flash, pardon, c'est pour ça que j'ai dit éphémère, qui coûte 6 mana, mais qui voit son coût réduit de 1 pour chaque type de terrain de base que vous contrôlez, donc, autant vous dire que là, en jouant 4 couleurs, vous avez un petit layline pour 2 mana flash, qui exile impermanent, assez facilement, le sunfall pour des decklist créatureuses, et on peut voir qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de place pour des decklist créatureuses sur ce méta actuellement, des gestions de masse en blanc, en blanc, en veux-tu, des anti-bets en masse, en blanc, en veux-tu, pour du noir, et puis derrière, on rajoute, on saupoudre un petit peu de contre-magie quand il y a du bleu, et c'est assez compliqué de passer au travers, donc le domaine ramp, pas forcément facile de jouer face à ces decklist en face, mais il a l'air de quand même pas mal s'en sortir, et puis après, en side, on a justement un peu plus de choses grottons, voilà, on a le petit tyrannosaure, ici, 8-8 qui ne peut pas être contre-carré, qui a le piétinement, et le ward 4 en trottes avec toxique, on a le petit requin qui va générer des tokens, de la contre-magie, un petit peu, bien entendu, parce que pourquoi pas, si on veut rajouter, et jouer un peu de bleu, et bien on va essayer de se protéger contre des gros sorts qui nous dérangerait, et puis voilà, on a un petit domaine ramp, ma foi, qui est pour moi la decklist la plus fun de ce top 5. Et on va finir avec honnêtement une surprise, je ne m'attendais pas à voir un Orzhov midrange, ici, ça me rappelle des souvenirs Orzhov, il y a bien bien longtemps, on en a bouffé des versions d'Orzhov, et puis ça s'est transformé avec l'ajout de bleu en mode espère, et ça a évolué dans ce sens-là à partir d'un moment, et c'est vrai que la bicolorité, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu celle-ci dans le classement. On est sur des cartes classiques, avec tout ce qui se fait de mieux en noir et en blanc, Exterminé qu'on a déjà vu, Edith de Shouldred qu'on a déjà vu, Liliana du Voile qu'on a déjà vu, l'Impératrice Vagabonde qu'on a déjà vu, les petites nouveautés ici, c'est l'annonce du mariage qu'on avait vu dans une decklist en side, qui la présente main deck, et puis déchirer le multivers, qui va permettre de jouer avec finalement les cartes de l'adversaire, qui ont été meulées. Donc on a des anti-bets bien entendu, 2 cut-down, 4 go for the throat, on a la marche ici x2, pour gagner des points de vie, infliger des blessures, que ce soit en plein swallquer ou une créature, 3 Edith de Shouldred, le petit Celestus, on a Liliana x3, une Elfette une fois, on a aussi 3 Wanderer, un Sorin et une Eterna Wanderer, donc il y a énormément de plein swallquer, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 planeswalkers ici, si je ne dis pas de bêtises, ça commence à faire pas mal de planeswalkers, et puis après à côté de ça, on a 2 Breach, ici, on a une Kaya, ça fait 10 planeswalkers, je n'avais pas vu cette petite Kaya qui était cachée, 4 winning announcements pour générer des tokens, et puis après voilà, on a la Reinfraction pour piocher des cartes, grosso modo, on est vraiment sur une approche plutôt token, et contrôle avec gestion de notre adversaire dans le sens contrôle, avec les planeswalkers, au niveau du side, destruction d'enchantement de créatures avec force supérieure à 4, endurance pardon supérieure à 4, de la gestion, temporary lockdown pour tout ce qui est permanent, avec une valeur de mana fer ou égale à 3, des farewells pour gérer tout ce qui nous dérange, on a 2 petites Elfettes, Mother of Machine, et puis après, bien entendu, du reste pour tout ce qui est gestion, et assez efficace contre des decklists plutôt midrange, contrôle, avec très peu de créatures, un peu comme ces Tours of midrange. Voilà, globalement, on a fait le tour de toutes les decklists du metagame actuellement, ça permet un peu de faire le point, et de pouvoir avoir un support pour voir l'évolution du metagame avec l'arrivée d'Aildrain, qui se fera dans quelques semaines maintenant, si je ne dis pas de bêtises, ce sera 2-3 semaines après la sortie de cette vidéo. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, et cette petite mise à jour proche de la rentrée, vous a permis de vous remettre un petit peu dans le bain, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu en bas de cette vidéo, et n'hésitez pas non plus à vous abonner, si vous appréciez le contenu que je vous propose moi sur ce, je vous laisse là, je vous dis à la prochaine, ciao ciao tout le monde.